Cette vidéo a pour but de présenter les fonctionnalités accessibles uniquement depuis la version professionnelle d'ArchiWizard. Pour présenter ces fonctionnalités supplémentaires, nous allons charger l'étude réalisée depuis la version standard d'ArchiWizard. Comme vous pouvez le constater, l'étude réalisée depuis la version standard s'ouvre sans aucune perte de travail dans la version professionnelle. L'interopérabilité entre les deux versions est parfaite. Dans la version professionnelle, vous disposez de deux nouveaux menus situés en haut de votre espace de travail. Le premier correspond à la production de rapports disposant notamment d'un éditeur complet de rapports détaillés sur l'ensemble des études disponibles dans ArchiWizard, ainsi que des bilans énergétiques, d'éclairage et solaire. Ces bilans peuvent être générés tout simplement en double-cliquant sur les menus correspondants afin d'obtenir un fichier PDF complet qui va contenir l'ensemble des résultats sur la partie concernée. Le second menu de cette version complète va vous permettre d'accéder à un menu dédié à la création d'études réglementaires RT 2012. Nous constatons également que le bandeau RT 2012 au bas de l'écran est beaucoup plus complet que sur la version standard d'ArchiWizard et que l'on a désormais accès aux trois indicateurs qui sont le bébio, l'éthique et le CEP de la RT 2012. En relançant le calcul RT 2012, nous allons obtenir dans cette version professionnelle la valeur exacte de notre bébio de notre bâtiment, ainsi que le détail des résultats et notamment celui du bébio accessible depuis l'arborescence situé à gauche de votre écran, où vous retrouverez notamment les besoins précis en chauffage, en climatisation et en éclairage. Les autres indicateurs du bandeau n'ont pas encore été actualisés, étant donné qu'aucun équipement n'a encore été spécifié, mais que nous spécifierons plus tard. Le récapitulatif bébio est accessible au travers d'un double clic afin d'obtenir un fichier PDF que l'on va pouvoir imprimer et éventuellement fournir au client. Ce fichier PDF rassemble l'ensemble des paramètres d'entrée du moteur de calcul et les résultats ainsi obtenus par la réglementation thermique 2012. Pour établir un dépôt de permis de construire, vous devez réaliser et déposer une attestation. Pour la générer, double-cliquez sur la fonction « Attestation » pour le permis de construire. Il vous sera alors demandé d'enregistrer sur votre poste un fichier XML. Rendez-vous ensuite sur le site internet rt-bâtiment.fr et connectez-vous sur votre compte, que vous pouvez créer gratuitement si vous n'en possédez pas. Une fois connecté, vous allez pouvoir choisir d'obtenir une attestation à établir au dépôt de permis de construire. Cliquez sur le bouton de l'attestation concernée, puis importez le fichier XML d'Archivizard que vous venez d'enregistrer sur votre poste. L'importation s'effectue en quelques secondes et vous retrouverez dans cette page web une nouvelle ligne à la date d'aujourd'hui concernant votre étude RT 2012, où il vous suffira de venir compléter certaines informations, telles que le nom du représentant du maître d'ouvrage et les références cadastrales. Nous allons ensuite pouvoir retrouver les différentes valeurs de notre projet et pouvoir indiquer par quels moyens on a recours à une énergie renouvelable, ce qui est obligatoire pour obtenir votre attestation. Une fois l'étude mise à jour, vous obtiendrez l'attestation officielle que vous allez pouvoir joindre à votre dossier de permis de construire. Maintenant que nous avons pu établir notre attestation, Bbio pour le permis, nous allons pouvoir procéder à une étude complète RT 2012, telle que celle nécessaire pour l'attestation de fin de travaux, en actualisant les valeurs de température intérieure conventionnelle et de consommation rapportée à l'énergie primaire de notre bâtiment. Pour cela, nous allons devoir détailler les équipements utilisés dans notre projet. Vous allez pouvoir vous appuyer sur une bibliothèque d'équipements très complète fournie avec le logiciel, qui va nous laisser le choix entre différents ensembles d'équipements qui vont nous permettre de pré-paramétrer notre projet. Dans les équipements pour maisons individuelles, vous retrouverez comme ensemble d'équipements une chaudière plus plancher chauffant par exemple, ici avec une énergie gaz et une chaudière, ainsi qu'une VMC double flux. Glissez simplement cet ensemble d'équipements dans votre étude à gauche de l'écran. Votre liste d'équipements se retrouve ainsi mise à jour avec l'ensemble des éléments conseillés. Maintenant que tous ces équipements sont précisés pour ce projet, vous allez pouvoir réactualiser votre étude RT 2012, afin d'obtenir les valeurs de température intérieure conventionnelle, ainsi que de consommation rapportée en énergie primaire. Nous constatons ici que la valeur de CEP est supérieure au CEP max, et il va donc falloir réaliser des modifications sur les équipements choisis, afin que cette valeur repasse en dessous du CEP max. Nous pouvons ici par exemple choisir une chaudière plus puissante, afin de respecter cette exigence. Depuis la bibliothèque, vous retrouverez d'autres types de chaudières, et pour cet exemple, nous allons choisir un autre modèle, comme une chaudière à gaz à condensation, avec chauffage et ECS. Glissez-la ensuite dans votre étude et supprimez l'ancien équipement. Vérifiez ensuite l'incidence de cette modification, en actualisant une nouvelle fois votre calcul. Cette fois, le CEP du projet est bien en dessous du CEP max, et l'ensemble des valeurs présentes étant valides au vu de la RT 2012, nous allons pouvoir continuer notre étude, en commençant par générer le récapitulatif standardisé d'études thermiques, autrement appelé R7, qui est générée simplement à l'aide d'un double-clic. Le fichier PDF ainsi généré synthétise l'ensemble des résultats de votre étude thermique RT 2012, ainsi que les données d'entrée du moteur de calcul. Pour pouvoir réaliser l'attestation d'achèvement des travaux, il vous suffit d'utiliser la commande dédiée en double-cliquant dessus. Il est nécessaire à ce stade d'être connecté à Internet. L'ensemble des données vont être envoyées sur les serveurs du CSTB pour certification. A l'issue de cette vérification, vous obtiendrez un fichier PDF officiel non modifiable et verrouillé par le ministère. Pour rappel, ce document est obligatoire à l'achèvement des travaux d'un projet de construction d'une maison individuelle. En plus de ces fonctionnalités réglementaires d'Archibizard, la version professionnelle donne accès à un certain nombre d'outils experts qui vont vous permettre d'une part de calculer les déperditions de votre bâtiment pour pouvoir ajuster au mieux la puissance de vos équipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de ventilation. Dans l'arborescence située à gauche de l'écran, vous retrouverez des tableaux de déperdition pièce par pièce pour l'ensemble de votre projet lié au chauffage et à la ventilation. Vous disposez également à travers du menu expert d'un moteur de calcul STD Energy Plus afin de réaliser des calculs thermiques dynamiques. Nous allons pouvoir ici créer une nouvelle simulation en quelques clics en choisissant la durée d'étude, avec un calcul réalisé toutes les heures, pendant une année, et à partir du 1er janvier par exemple. ArchiBizard va ainsi lancer les calculs demandés. Ces calculs peuvent bien entendu prendre un peu de temps en fonction de la durée de la simulation et de la taille de votre projet. Ce calcul vous permettra d'observer l'incidence de l'ensemble des paramètres et des éléments de votre projet utilisés en thermique. Ces résultats sont disponibles depuis la liste des rapports détaillés. Vous y retrouverez les chiffres clés de votre bâtiment et au travers d'un glissé-déposé, vous allez pouvoir constituer la liste des rapports que vous souhaitez récupérer et imprimer. A noter, la pertinence et les détails des études STD Energy Plus que nous venons de réaliser comme pour la répartition des températures intérieures dans notre bâtiment sur tous les mois de l'année ainsi que les températures opératives intérieures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !